Le Sénégal avec Pab Malik Thiam. Pab Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Ça va, Alhamdoulilah, je vais très bien. Très bien. Alors Pab Malik, qu'est-ce qui fait un peu l'essentiel de la revue politico-économique ? Aïcha, on démarre cette actue politico-économique par le procès. Un procès qui a cristallisé toutes les attentions. L'acte 3, l'on a vécu une journée hier, cauchemardesque. Le procès Mambaïgno et Ousmane Sonko a tourné au vinaigre. D'abord sur le terrain, des fous partout, des scènes de vandalisme partout. Ousmane Sonko est ramené au tribunal Manu Militari sous contrainte, une vingtaine de minutes après avoir quitté son domicile à cause d'un problème d'itinéraire. Ensuite au tribunal, mis sous surveillance, contrôlé, les avocats de Ousmane Sonko ont recusé le juge sans succès. Finalement, le procès est renvoyé en audience spéciale jusqu'au 30 mars prochain. Dans la foulée, Ousmane Sonko a écrit « Depuis que les FDS m'ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges. Je souffre de douleurs au bas-ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires. » Avec ces diagnostics, ils continuent. « Nous avons appelé la Suma Assistance, mais depuis plus d'une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point et leur refuse l'accès à mon domicile. On est comme dans une dictature. Tout cela, c'est la faute d'une seule personne, Makissal. » Les alliés de Makissal, les responsables de partis politiques, dénoncent les saccages. La coalition au pouvoir, Beno Bokiakar, a alerté sur les manifestations violentes un peu partout à Dakar, parce que c'était dit « dictature », après dit « démocratie ». Beno Bokiakar déclare « on dénonce avec la dernière énergie les forts, les torts portés aux sociétés et services obligés de fermer boutiques aux marchands ambulants contraints d'abandonner leurs États. » Justement hier, plusieurs sièges de partis de la mouvance présidentielle, comme l'AFP, Alliance des Forces de Progrès et l'APR, des parcelles assainies et de SICAP, ont été vandalisées. Zatorbaï, responsable de l'AFP, nous déplorons cet acte qui n'est pas digne de la démocratie. Le Sénégal ne mérite pas ce visage hideux qu'on est en train de promouvoir à la face du monde. Zahra Yantiam, responsable politique de l'APR, ASICAP est ferme. Nous estimons que ceux qui sont des partisans de l'opposition, que ce soit leurs militants ou leurs sympathisants, ce sont des voleurs qui étaient là. Ensuite, ce sont des personnes très mal intentionnées et ont emporté tout le matériel et détruit tout le siège. Pastef demande aux militants et sympathisants de continuer à protester vigoureusement contre la brutalité policière, contre son leader, son co. En calcul, la journée d'hier a été chaoteuse. 180 personnes ont été arrêtées, 50 ont été blessées. Une info moins politique, la société Dagar Demdik croule sous le poids des manifestants. La violence a fait des vagues, des vagues incessantes. Le verbe féroce, atroce. Hier, les rues n'ont pas été épargnées. Les magasins, les boutiques, les marchés, bref, tous les lieux. La société de transports publics aussi pareil. Elle a subi en coup de plein fouet. Dagar Demdik a enregistré des pertes, beaucoup de pertes. Bilan, trois bus incendiés, quatre autres saccagés, en plus de l'arrêt des trafics. Pas de bus, pas de transports, l'économie de toutes les routes coupées. Sur cette note, une réponse de leur part. Ces actes regrettables et sont censés priver aujourd'hui beaucoup de Dakarois de leurs droits fondamentaux à la liberté de circuler. Et ceci cause d'énormes conséquences désastreuses sur l'entreprise. Beaucoup d'agences ont été mises à sac, pillées. Ce qui est sûr, c'est qu'économiquement, hier, c'était une journée de plein de guignes, sans thunes. Voilà, Aïcha, c'était l'économie de tout ce qui s'est passé durant ces dernières 24 heures. Une journée assez mouvementée quand même. Merci beaucoup, Pab Malik. Merci, Aïcha. Alors, on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie ? Oui, dans la deuxième partie, on va parler un peu de la relation Amine Touré-Ousmane Soukou. Quel est l'enjeu et pourquoi ils se sont reconciliés ? D'accord. Merci beaucoup, Pab Malik Tcham. Amit le spectateur, nous allons clôturer en beauté cette première partie des magasins. Au champ, ont été attaqués hier. Une situation qui rappelle celle de 2021. De ce même mois, où plusieurs enseignes françaises ont été ciblées par les manifestants. Cela met en exergue la pensée émancipée. Et après... ... ... ...